La séance est reprise, la parole est à M. Vix pour répondre aux élections de l'opposition. Et je prends 1, 2, 3 ans après. Ça c'est la première chose, donc savoir qui va compacter, c'est l'opportunité. Ensuite, par rapport aux 23 millions de prêts supplémentaires, moi si je fais une règle de 30 à 6, l'augmentation n'en représenterait que 6. Donc je suis moins des 23. Et ensuite, effectivement, à partir de 96, on voit un dégassement très significatif pour arriver aujourd'hui à 0. Et donc 0, pourquoi ? C'est pas de la trajet, c'est qu'il est resté 1 ou 2 ans sur tous les prêts restants, par contre. Et donc on a décidé, afin de ne plus avoir des bêtes, de les rembourser, et d'économiser par là-même le peu de capital qui est resté à mandaté chaque année. Donc on fait à peu près l'économie de 7 millions par mois. Voilà. Au passe-vote, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous en remercie. Dossier numéro 10. Alors, budget principal 2015 de la Ville d'Orange. L'autorisation du programme et des crédits de paiement. Donc l'article R23.11-9 du CGCT pour l'application de l'article 2311 précise. Constitue un programme à caractère pluriannuel, une opération prévisionnelle, ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement, se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par un commun. Chaque autorisation du programme comporte la répartition prévisionnelle des exercices de crédit de paiement correspondant et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. Ces autorisations et leur actualisation éventuelle sont proposées par le maire et individualisées par le conseil municipal. En 2014, il ne subsistait que celle du complexe aquatique qu'il est décidé de soutenir aujourd'hui, nous pouvons être programmés actuellement dans l'avancement du dossier. Aujourd'hui, seul le théâtre entier nécessite un investissement de 11 millions. Il sera donc procédé pour en 2015 à l'ouverture d'une APCP de maîtrise d'œuvres et de travaux pour le théâtre entier. Autorisation de programme en 2015 pour 11,598,400 euros et les crédits de paiement pour les années suivantes à hauteur de 924,000 par an en 2015 et 2 millions pour les années suivantes. Mais il est à noter qu'en fonction des subventions obtenues, les crédits de paiement pour 9 à l'heure en 2020. Il est donc demandé du conseil municipal de bien vouloir décider la suppression de l'APCP concernant le complexe aquatique et de décider la création courant 2015 de l'APCP pour le but de crise d'œuvres et de travaux de consolidation du théâtre entier pour un montant de 11,598,400 euros. Autoriser M. le député maire ou le député maire et assigner tous les documents relatifs à la procédure. Il y a des questions ? Oui, M. le maire, merci de me donner la parole. Deux petits mots. Nous serons bien sûr pour ce projet qui est un bon projet. Donc, trois réflexions sur ce dossier. Petit un, le centre aquatique disparaît enfin. On verra s'il réapparaîtra. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il nous a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour rien. Deuxièmement, question corrélée, quid de la ruine qui est en haut de la colline ? Deuxième chose, vous nous aviez promis, M. le maire, et c'était partie de votre campagne, que nous serions sur le mandat de la colline. Parce qu'effectivement, la colline récelle des trésors qui étaient en cours d'ailleurs d'être mis en évidence, mis à jour pour pouvoir agrémenter encore l'attirance sur la ville d'Orange. Ce sont des études que vous avez annulées lorsque vous êtes arrivés en 1995, puisqu'il y avait tout un travail qui avait été fait par l'Europe pour la mise en valeur de l'histoire d'Orange. Je pense que vous avez fait faire un schéma directeur, vous êtes élus depuis un an, donc je pense qu'on aurait dû avoir aussi une AP sur tout le travail à faire à la colline. Ça nous disait que vous respectiez votre parole. Donc j'espère que ça va venir, j'espère que ça va venir, et je vous en remercie par avance. Alors première chose, d'abord ça n'a rien d'accord avec la délibération et le dossier du jour. Deuxièmement, on vous a parlé effectivement qu'il y aurait une réhabilitation de la colline, qui se sera fait en temps et en heure. Et aujourd'hui, on va en rester aux documents. Il y a 860 000 euros. Nous allons commencer en tout premier lieu par les travaux d'urgence de mise en sécurité. C'est logique. Donc nous en restons à cette notice aujourd'hui, et je demande donc le vote. Qui s'abstient ? Qui est votre parole ? Qui s'abstient ? Qui est vous ? On est pour ! Mais vous êtes court ! Nous on est court ! Dossier numéro 11. Le budget principal de la Ville de Vange, le remboursement complémentaire par anticipation. Monsieur Vix, que vous en a parlé tout à l'heure, il est proposé le principe d'un remboursement par anticipation des libertés et des contractés, à hauteur de 214 160 euros, ce qui est resté à l'idée. Quels sont les avantages ? Parce que, bien entendu, l'allègement de notre trésorerie, l'extraction de la dette en fin d'année, et la possibilité d'avoir un recours à des emprunts dans les années futures, si nous en avons besoin. Sachant que, bien entendu, ce n'est que la première tranche des remboursements, et que ce sera échoué dans la liste. C'est pour ça que vous n'avez pas la totalité ici. Alors, je vous passe... Donc, chacun est prêt, je suppose que vous avez eu la curiosité de tous les regarder. Alors, on est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver et de se prononcer favorablement sur le remboursement anticipé des emprunts, et d'autoriser M. le député maire et l'agent ou l'agent délégué à signer tout document relatif à ce que vous voulez. Oui, Mme Bagné. Merci. Donc, ces remboursements anticipés, c'est juste de la décence. Vous ne pouviez vraiment plus faire autrement avec tout cet argent que vous avez vous-même emprunté. Ce que nous remboursons aujourd'hui, c'est quand même, il faut le rappeler, l'emprunt bon part de 1995 à 2002. C'est bien de l'emprunt bon part, qui nous a coûté, comme on a rappelé tout à l'heure, 12 millions d'euros. Quand M. Bagné est arrivé à la mairie, il y avait 46 millions d'emprunts. C'est pas tout M. Bagné. 23 millions, c'est... Ce que nous remboursons aujourd'hui, ce sont les emprunts bon part. Nous avons également plus de 8 millions de classements de fonds. Donc, ces remboursements anticipés, c'est vraiment juste de la décence. Il n'y avait plus moyen de faire autrement. Eh bien, c'est très bien. C'est notre point. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Nous sommes pour. 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 Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On aurait bien souhaité avoir les comptes administratifs pour pouvoir comparer. Mais là, nous avons donc un prélèvement sur les entreprises. Sur les entreprises de 1,1 millions. Nous avons un résultat positif, un excédent de 456 000 euros. Pour 2014, un excédent de 0 en 2013. Donc, pourquoi cet excédent de 0 en 2013 et 456 en 2014 ? Deuxièmement, c'est vraiment cette délibération et vraiment l'illustration de ce que nous avons, des prélèvements excessifs pour un service non rendu. En 2018, il n'y avait pas le même budget lié, évidemment, qui sont élus sur le TSP. Maintenant, on est sur un budget, un contrat. Et donc, nous travaillons sur, comme vous allez le voir tout à l'heure, sur l'investissement. C'est-à-dire que nous possédons cette section pour l'investissement. C'est ça. C'est l'illustration totale. Pardon ? Je vous en prie, madame. Juste pour essayer de comprendre, madame... Ça va être dur. Madame Gaspard. Madame Gaspard. Qui ? Quoi ? Non ? On parle à quelqu'un ou il n'y a personne ? Toc toc toc. Madame Gaspard. Ah, mais parce que j'ai cru que vous parliez ailleurs. Donc, juste pour bien comprendre, l'imposition des entreprises pour cette taxe transport, elle existe. La DSP, c'est un contrat aussi. Je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il n'y avait pas de résultats antérieurs reportés, puisque la DSP, vous l'avez financée avec la taxe transport. Est-ce que vous avez compris la question ? Je vais vous répondre. En fait, jusqu'à présent, quand on a été attesté, toute la fonction de transport était glorifiée dans le budget de la ville. Elle était reconnaissable avec ce qu'on appelle une rubrique. Et depuis que nous avons passé un marché à Montcomand, nous avons décidé de faire un budget annexe pour bien identifier les dépenses et la recente de ce budget. Donc, vous n'avez pas de reprise et d'application de 2013, puisque bien évidemment, ça fait partie en quelque sorte du budget de 2013. Donc, c'est pour ça que cette année, vous allez servir. L'année prochaine, vous aurez quelques jours. Donc, pour refaire une vis-à-vis d'application, quand vous votez un budget, il y a deux façons de voter. La première façon, vos recettes de l'année vous permettent de l'équilibre. Donc, vous ne faites pas de reprise sur le résultat antérieur. Le résultat antérieur, c'est tout ce qu'on reprend des années passées. Ça peut être un excellent déficit. Donc là, ce budget, comme nous avons une vague d'investissement importante de cette année, puisque nous allons avoir pratiquement 500 000 euros de travaux d'investissement. Donc, l'équilibre de l'année et d'excédent préjugénaire ne permettait pas de pouvoir assez dépenses dans la ville. Donc, on fait la reprise des résultats. On ne fait pas d'adaptation, mais juste avant. C'est-à-dire qu'on ne pense pas. On dit, j'ai un excellent de performance. Et je le reprends pour l'intégrer à notre budget de 1.15 ans. Voilà l'indiculation. Merci. Et quand il se passe sur tout le monde ici. Il y a une autre question ? C'est au revoir, si. Qui est contre ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qui est contre ? Dans le dossier de 1.13 de Budget Annex de Transformer Orange, budget productif, investi 2015. Par de libération de 15 de septembre, une faite de projet principale de la ville orange a proposé la création du Budget Annex Transformer Orange. Le projet de budget en tout le test des universités du Budget Annex Transformer Orange Pour les recettes réelles 1.297.194, 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 Le dossier d'adoption, je vous remercie, dossier numéro 14. Section d'exploitation, 471.594, dépenses, 471.594, section d'investissement, recettes, 128.598, dépenses, 128.594. Le dossier d'adoption, je vous remercie, dossier numéro 15. Le dossier d'adoption, je vous remercie, dossier numéro 15. Même vote, je vous remercie, dossier numéro 16. Le dossier numéro 16, je vous remercie, parce que je vous remercie, je vous remercie, le dossier numéro 16. Par contre, si quelqu'un veut nous expliquer, c'est volontiers. Je n'ai pas compris cette délire. Je n'ai pas compris. Non, mais je l'ai vu. Je n'ai pas compris. Donc, pour saisir, le fond, c'est qu'on a... Le budget, on a des personnels de la mairie qui sont mis à disposition. Ce n'est pas à peine de passer en délibération. Et ce sera, on pourra le repérer, en fait, dans le C1-1 et le C1-2, dans les adeptes. Merci. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour le dossier d'adoption. Je vous remercie. Dossier numéro 17. Je vous remercie. Merci. 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 On passe au vote. Merci. 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 Vous voyez que je vous mettais la section d'une part, la section d'exploitation des libres, pour avoir 3,6 millions de dollars, et de 9,6 millions de dollars. Vous voyez que je vous mettais dans les excédents antérieurs, pour l'année 2015, en 2013. Dans la section investissement, vous voyez également, vous voyez intégrer également donc les excédents antérieurs. Pour un total, donc, à l'épilance de 3,6 millions de dollars, sur un budget à l'équilibre, au-delà de 8,022 millions de dollars, bien sûr, ce sont 13 euros. Vous avez demandé de l'ensemble du Conseil de voter ce contenu du budget climatif, l'exploitation de l'exploitation et autoriser le suivi. Mais pour ce moment, on fait encore le conseil du citoyen d'Alié, signer toutes les pièces relatives de l'Alié. Dossier d'Alié, je vous en remercie. Dossier numéro 19. Dossier numéro 19. Par rapport aux images financières, on va baisser quasiment quelques 3,3 centimes, notre surtaxe sur l'eau, pour pouvoir la transférer, par rapport sur la 16,5 million, pour pouvoir la transférer sur l'eau. De façon à pouvoir faire sur la libération sur l'eau, de monter le temps en ce qu'on va savoir sur l'eau, pour avoir 16,5 million de manière… sur le budget de l'instant, sur le budget de l'eau, afin d'être limité au niveau des raisonnements en matière de sectorisation, pour la réparation des différentes fuites sur le réseau. Donc il nous appartient maintenant d'autoriser la modification de mand passion sur le taxe par l'activité. Donc il passera de 0,41,36 à 0,51, 52. C'est ce qui s'est dit, directement zébordé par la clientèle. Autoriser les yeux de la bière, la société, à répliciter le taxe par l'activité, je note quand même que l'assainissement est largement excédentaire, je l'ai contente pour diminuer mais c'est un peu curieux de le remporter sur l'eau. Je laisse la procuration à Denis Saban parce qu'elle a mis en place d'être avec vous que je serai mis l'ennemi. On a mis en place un gène avec un peu plus long, puisque c'est excédentaire, un vaisseau. C'est avec vous, même s'il y a une partie qui est extravagante, c'est avec vous, mettre en place et le point même pas qu'il y impose, par contre sur les schémas directeurs de la SNC pour mieux être déclaré suffisamment pour mettre à jour en histoire de vente. Donc là dans l'autre, si je trouve ça, ça vous donne ? Ce que veut dire Madame Badinier, c'est que c'est un service globalement, assainissement est hyper excédentaire, pour rien, à tel point que l'on rembourse des emprunts par anticipation qui nous comptent de l'argent, puisque de toute façon on paye des pénalités et on a déjà remboursé la plus grosse partie, pardonnez-moi, des intérêts, puisque au début d'un emprunt, on rembourse les ailes gérées et c'est là qu'on les rembourse. Et le service de l'eau est effectivement très peu excédentaire, très peu, ce qui à la limite on pourrait dire que c'est normal. Donc voilà, globalement, globalement, sur tous les budgets, on est hyper excédentaire. Et on est tellement hyper excédentaire qu'on est en train d'essayer de dégonfler la machine. Non mais au départ, on n'a pas pu savoir le bout de notre histoire, mais c'est vraiment la plus moderne dans le baccalde, si ça va en faire bien. Vous n'avez pas... C'est la vérité. Oui, monsieur Marc. Vous êtes laissé, rentré à ses espèces, vous êtes laissé. Oui. Sans aller, vous détruisez, vous détruisez. Allez, vous mettez quand même, en baccalde, trouvez une station aussi au nord que la côte, vous ne l'avez pas fait. Non, mais ça... Parce que tout le monde y vient, il vient tourneront de tous les lignes de la rejet d'un publicité. Ah ben c'est super. Non, 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 mais moi, le travail, il fallait le faire. Donc on a fait de l'argent des cartes, on a fait de l'argent des cartes, on a fait de l'argent des cartes. Voilà, pourquoi financer cette station ? Maintenant qu'elle est apportie, c'est de l'argent des cartes. La mort de l'argent des cartes, c'est 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 de l'argent des cartes. On n'a pas utilisé l'emprunt qu'on avait prévu de faire. Parce qu'on était hyper excédentaire, c'est-à-dire qu'on l'a payé cash. On va passer au ventre, qui est comme, mais bon, il s'est passé à l'argent des cartes, il s'est passé à l'argent des cartes, il s'est passé à l'argent des cartes, il s'est passé. On n'a pas du tout appuyé de frais et de remboursements. En plus, c'était des avant-plaçants classés un par la réglementation générale. Donc, quelque part, il y a pas mal de communautés qui feront être trop exemptes sur le nouveau, avant de critiquer le temps. Bon, qui est, forcément, c'est les 5 groupes d'avancé, qui est dans l'eau ? Non, mais il y en a quelques questions. Vas-y, madame. Eh bien, oui, vous avez donc emprunté de l'argent pour faire la step, 4 millions. Vous avez remboursé 2,6 millions en 2012. Sur ces 4 millions, parce qu'il y en avait 3,6 millions qui n'étaient pas utilisés. Puis, aujourd'hui, on rembourse 2 millions, un peu plus. Il y a, effectivement, 2 plus, 2,6, ça fait 4,6. Vous avez emprunté 4 millions. Il y en a 600 000 euros d'intérêts qui ont été payés pour rien. Enfin, c'est une autre traduction, maintenant. Peut-être qu'on se trompe, hein ? Peut-être qu'on se trompe, dans l'interprétation. C'est l'agence de l'eau. Il n'y a pas d'intérêts, mais il y a d'autres. Qui ? C'est le crédit agricole. Il y a l'agence de l'eau pour 1 million. C'est le crédit agricole, effectivement. Il y avait 7 000 euros par an d'intérêts. 7 000 euros par an ? Qui vous a répondu, on va passer au vote. Qui est con, pro, 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 qui s'assied, qui est pour. Merci. Le dossier suivant. Je vais vous dire que le dossier géopaté. Je vais vous dire qu'on va être 3 jours plus du résultat d'exercice. On va dire, moi, je vais le service de l'eau. Donc, on a la section d'exploitation. 238,347, qui est un livre à un catégor. La section d'investissement, en résultat de la future positive, 120,7000, qui a 7 000 euros. Il y a de la réglise. C'est un premier de l'eau sur la route de Chageneuve, qui est en cours, qui se termine très très tôt. Donc, reprendre les résultats dans le budget primitif, donc les demandés pour faire ces résultats de la situation, il est autorisé celui de BÉAN et le BÉRICS, et toutes les pièces pour l'admission de BÉRICS, qui est pour, pas d'abstention, avec cette délibération du bord des limiterans. Le dossier est pour 22, on va se porter le diaphone et TIFALO, avec des constructions d'exploitation de les cissements, sur les gamènes de bélimants, vous avez, dans les perds, On utilise tous les détails entre ces sœurs et normales. Je demande donc maintenant d'approuver dans tout ce contenu du GFM 2015 pour le dialecte de l'eau, d'annoncer le GFM 2015 pour le GFM, ainsi que toutes les pièces pratiques, parce que le dossier qui est bon, qui s'intient à la personne, je crois. On vient à l'immunité et à l'appeler. Aussi, les mandats de l'ordre. Donc là, c'est pareil, on explique à l'heure de l'assainissement. On demande simplement d'autoriser la modification sur le temps sur taxe par collectivité. Donc, il va passer à l'application. On commence à prendre le droit à l'ambiance. On passe déjà dans le 26 56 à 0 6 août. Donc, par métricule, du service public d'adjection au bout d'âme et au bout d'avidabilité de la prochaine facturation. Donc, j'ai regardé le deuxième semestre. Autoriser monsieur le député maire, le conseiller du super BDD, ainsi que sur le taxe par collectivité, et contre un service public de protection au bout d'âme et au bout d'avidabilité. Et que la presse et du public est spécial à vous. Qui est-il bon ? Non, je voudrais une question. S'il vous plaît, merci. On a eu une DSP il n'y a pas très longtemps là-dessus. Donc, on a, dans la mise en concurrence, on a dû recevoir des questions des futurs délégataires. Alors, je rappelle en mémoire qu'on n'a pas pris le moins cher. Euh... Non, on n'a pas pris le moins cher. Eh bien, vous regarderez votre analyse de l'époque. On n'a pas pris le moins cher, ou alors on a eu des erreurs dans les documents qui nous ont été données. Non, 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 mais ça n'a rien à voir avec cette question. Non, 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 mais ça n'a rien à voir avec cette question. Non, 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 non. On n'a pas pris le moins cher. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On n'a pas pris... Mais je ne suis pas arrivée à poser ma question. Je ne suis pas arrivée à poser ma question. Finissez de poser vos questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, la question, c'est euh... Comment se fait-il que cette... Ce peu de recettes n'ait pas été mis un jour dans la discussion avec les délégataires et que ça arrive deux ans après, là ? Comment ça se fait, ça ? Votre question est finie, Madame ? Oui. C'est certain que ça m'a permis aussi de financer, euh, d'être... On parle de l'eau ! On est dans l'eau ! C'est une partie-là, euh, le conservateur de l'essentiel de l'essentiel. Donc, tout le monde nage, j'entends ! On ne sait pas bien où on est ! Et les résultats, ils sont là ! C'est la brasse ! Oh, oh ! Madame Routan ! Arrêtez, Monsieur, nous vous enfilmez ! Les chiffres sont aussi, vous venez à les consulter. Vous verrez que... Depuis 2006 jusqu'à 2014, on n'a plus ! Euh... Euh... On a peut-être que Dieu maintenant, on est largement... Comment dire ? Il y a-t-il dans la mission où on entre dans l'État nous a remonté la dernière ? Je crois que c'est... Hein ? C'est un... 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 Est-ce que, Monsieur Marco, vous savez que j'ai fait un procès à la Ville en son temps, c'était dans le premier mandat, parce que l'on avait prélevé sur les Oranjois, sur l'ensemble des Oranjois, des taxes en amont de travaux et que c'est interdit. Donc je suis... Je suis ce qui se passe sur le budget de l'État. C'est bien, là. C'est bien, là. C'est bien, là. C'est bien, là. Qui est contre ? Qui s'en tient ? Qui est pour ? On est contre ! La séance est levée ! La séance est levée !